bonjour à tous bonsoir à à tous et à tous bienvenue pour cette il faut sport consacré à la question du temps je l'ai intitulé à chacun son tempo le temps un allié du changement un levier de la give donc merci à mosaïque et notamment à daniel et michel d'harmonie de me donner cette opportunité de partager un thème qui m'est qui m'est cher et de le partager en musique voilà un petit clin d'oeil à mon groupe de père des fondamentaux et du et du mbc qui savent combien ce temps cette notion du temps mais cher quelques règles pour la laisser les personnes se connecter au phosphore évidemment on connaît bien zoom et c'est toujours bien de le redire voilà de garder les micros et peut-être si vous n'êtes pas dans le métro dans votre bain de mettre la caméra c'est plus sympa de voir un public voilà après on a tous fait ça d'être dans son lit allongé dans son canapé donc je n'en prendrai pas en brage évidemment après il y aura des temps d'expérimentation voilà je vous laisserai je vous laisserai brancher votre votre caméra et bah voilà pour peut-être alors je vais partager donc je vais passer un peu mon temps entre partager mon écran et puis des écoutes audio c'est la première fois que je fais de l'écoute donc j'utilise beaucoup la musique et je vous expliquerai pourquoi dans mon coaching première fois que je fais par zoom alors c'est vrai que ça aurait été mieux dans du spectacle vivant ça aurait été mieux en vrai mais voilà on va faire l'expérimentation et voilà les petites règles évidemment évidemment partager vos questions via le chat voilà on est un petit un petit collectif donc c'est sympa aussi de partager en vrai et puis pour se connecter j'avais envie que vous puissiez mettre dans le chat quel est mon lien avec le temps en tant que coach et pour ça je vais vous proposer une première écoute comme ça on verra tout de suite si ça fonctionne alors est-ce que vous entendez vous entendez on on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avec le temps déjà pour se mettre en lien, se connecter via le chat. C'est-à-dire ce qu'on a pu ressentir, le rapprochement entre le tempo de la musique et… Qu'est-ce que tu vois ? Déjà, est-ce que… voilà, ou en effet, cet extrait, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C'est la tortue. Donc voilà, pour introduire, j'avais envie de prendre un peu de temps. C'est pour ça que… c'est pour ça de lenteur, se poser après une journée de travail. Donc on était soit en lien avec la musique ou peut-être juste se recentrer sur c'est quoi mon lien avec le temps aujourd'hui en tant que coach. C'est très… c'est sans réflexion. Non, moi mon lien au temps en tant que coach, c'est prendre le temps. Prendre le temps. Merci. Moi, ce serait laisser le temps à mon côté et à la fois être dans la structure du temps de la séance quand même. Voilà, donc il y a un peu des deux, c'est être sur les deux volets. Merci. La séance de coaching, il y a une suspension dans le temps. Deux, trois autres veulent partager dans le chat. Ok, merci. Merci beaucoup pour cette première introduction. Donc comme je le disais, voilà, c'était la tortue, le carnaval des animaux. Alors l'intention pour moi de ce Force Force, c'est de partager mon expérience. Alors je ne vais pas dire recherche, je ne suis pas en recherche, mais en tout cas mon travail de mémoire que j'ai fait pour la certification liée au temps. J'avais aussi envie de vous faire expérimenter cette question du temps à partir de la musique et permettre une nouvelle alliance ou une autre prise ou une nouvelle prise de conscience de cette question du temps au service de nos clients. Alors, quelques mots de présentation. Je suis Marion Le Saffre, je suis certifiée coach via Mosaïque depuis 2019 et j'ai créé Prélude en 2021 pour accompagner les artistes et les collectifs dans le secteur de la culture et du spectacle vivant. J'ai travaillé 15 ans à la Cité de la Musique, Philharmonie Paris, qui est un lieu emblématique de la musique classique dans l'Est parisien. Et je crois profondément dans la place de l'art et de la culture pour notre monde. Et je crois aussi que l'art et la culture a à se transformer pour répondre aux nouveaux enjeux et aux nouveaux défis écologiques et sociétaux. Voilà, alors quand Michel Darmonie m'a proposé de faire ce post-port, il y a plus de six mois, j'ai dit oui tout de suite, avec joie. Et ça m'a permis plusieurs choses. La première, c'est de relire le chemin parcouru depuis 2019 et de me re-questionner sur mon rapport au temps et mon rapport au temps en tant que coach et mon rapport au temps avec mes coachés. Et puis aussi, depuis 2019, il s'est passé cette crise du Covid, cette crise qui est venue, ce temps long, qui a été fait de confinement, d'un premier confinement, de plusieurs confinements, de couvre-feu à 22h, à 21h, à 20h, à 19h. Et ça a été un temps qui a été expérimenté pour chacun de façon très diverse. Selon, j'allais dire, nos états de vie, pour certains, ça a été un moment où on a juste enchaîné le boulot, la cuisine matin, midi, soir, l'école à la maison, être au fourneau. Et puis, pour d'autres, un temps de réflexion, un temps peut-être élastique, un temps aussi qui a permis de mûrir certains projets et de poser des actes et de prendre des décisions. Et je crois que ce rapport au temps, en tous les cas, ce temps de deux ans, a aussi peut-être permis de changer notre approche vis-à-vis du temps. Et voilà, pour reprendre mon thème de mémoire, je reviens sur un paradoxe qui m'est personnel. Voilà, sur certains aspects, je suis une rapide. J'ai eu un curseur scolaire assez rapide. J'ai sauté une classe. Je travaille vite. Je suis assez efficace. J'aime bien faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, parfois même en même temps. J'enchaîne. Et puis, d'un autre côté, j'ai vraiment besoin de prendre mon temps. J'ai besoin de prendre du temps. Elle est avec mes amis. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour réfléchir. À titre perso, j'ai pris du temps. Je me suis mariée tard. J'ai fait une crise d'adolescence tard. J'ai eu des enfants tard. Et cette espèce de paradoxe entre la rapidité, la prénésie et ces temps où j'avais l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose m'a interpellée. J'ai mis, par exemple, pour quitter la Philharmonie de Paris, j'ai pris quatre ans. Ça m'a mis quatre ans pour prendre la décision de quitter. Alors, j'ai usé de tous les congés possibles grâce aux droits français. Donc, j'avais posé un congé sabbatique. Et puis, je suis tombée enceinte. Et il y en avait deux. Donc, je suis tombée enceinte de jumelles. J'ai pris un congé maternitaire, un congé parental. Et puis, un congé à temps partiel et un congé création d'entreprise. Donc, voilà. Tout ça pour me dire que, oui, il était temps que je quitte. Et j'ai quitté la Philharmonie en plein Covid pour créer ma boîte et mon activité en indépendant. Donc, à ceux qui nous disent sur les papiers glacés, oui, on peut changer de vie avec un claquement de doigts. Voilà. Moi, je crois profondément en l'importance de ce temps qui permet le changement. Donc, temps long, rapide, répétition, rupture, crise, pause, vide créatif, accélération du temps, nouveau commencement. Donc, la question du temps s'est très vite imposée à moi lorsque j'ai voulu écrire ce mémoire. Et puis, cette question du temps est confortée par le public que j'accompagne. J'accompagne essentiellement des artistes dont le processus créatif prend du temps entre le moment où il y a une idée d'un projet artistique et sa concrétisation et sa réalisation peut se passer jusqu'à des années. On en pense souvent à des cinéastes qui disent « Ce film, je l'ai pensé depuis dix ans. » Voilà. Donc, il y a eu cette espèce d'évidence sur cette question du temps. Et puis, pourquoi la musique ? J'aime la musique, j'aime le son vibratoire, j'aime ce que ça vient provoquer chez moi. Et d'ailleurs, je travaille dans la musique. J'ai eu une espèce de choc émotionnel quand j'avais sept ans. Et depuis, j'ai eu envie de vraiment œuvrer dans ce milieu. Et voilà, essayer de vous faire partager ce lien entre la musique et le temps. Alors, ça, c'était les éléments d'approche. Dans une première partie, j'avais envie de reprendre quelques éléments propres à la musique pour appréhender cette question-là. Alors, ce qu'il disait, la musique est un art du temps. Et le temps est au musicien, c'est que l'espace est au peintre. Donc, le peintre met en forme sa toile en fonction de l'espace. Tandis que le compositeur met en forme sa musique en fonction du temps. Et c'est en fonction de cet élément essentiel que la musique va prendre forme. Et nous, auditeurs ou spectateurs, on ne pourra se faire une idée d'une œuvre qu'après en avoir entendu l'intégralité, alors qu'on regarde une peinture et il y a ce côté instantanéité. Et la musique se déploie dans le temps. Elle est le temps. Et je citerai Philippe Manouri qui est un compositeur de musique contemporaine. Le temps m'intéresse parce que c'est le plus grand mystère. Personne ne l'a jamais compris. L'espace, on le comprend parce qu'il est réversible. Il se promène dedans, on revient. Le temps, non, il n'a qu'une seule direction. On ne revient pas. On ne peut pas le remonter. Alors, ça donne quand même une responsabilité à nous en tant que coach sur cette question du temps, mis à part dans Retour vers le futur, pour le film, on peut remonter le temps. Mais voilà, là, on va quand même. Il n'a qu'une seule direction. Et donc, partir de la musique, c'est vraiment tenter de comprendre le temps. Le son, comme la vie, naît et meurt. Il y a la mélodie, un commencement, un développement et une fin. Et le temps musical est fait de continuité, de discontinuité, de son et de silence. Et c'est un temps à parcourir. Et elle est, évidemment, aussi de l'ordre d'un temps sensible. Alors, voilà, comme en coaching, il y a un commencement, il y a un déroulement, il y a une fin. Alors, la question du tempo, c'est comme ça que je l'ai appelé, à chacun son tempo. c'est dans chaque oeuvre, il va y avoir un tempo. C'est ce qui désigne la plus ou moins grande rapidité d'exécution d'une oeuvre, que ce soit une oeuvre instrumentale ou orchestrale. Et la musique exige, mais vraiment exige, le choix d'un bon tempo. Alors, on a ces mouvements lento, adagio, allegretto, presto, vivace. Et il y a des morceaux de musique, des symphonies, des concertos, des sonates, où on va avoir plusieurs mouvements. En dente, un mouvement plutôt normal. Ensuite, adagio, un mouvement lent. Et ensuite, un mouvement plutôt rapide. J'avais aussi envie de reprendre la métaphore des quatre saisons. Alors, on pense tout de suite aux quatre saisons de Vivali. Et en coaching, voilà, on travaille aussi avec les saisons. Il y a le temps de l'hiver, le temps de la jachère. La terre se repose. Le temps du printemps, où on va semer les graines. C'est vraiment ce qu'on fait aussi en coaching. On va semer les graines. Le temps de l'été, où tout ça fructifie. Et le temps de l'automne, où c'est le temps de la récolte, le temps de la joie, le temps de la célébration. Et je vous invite, il y a une très belle masterclass qui est faite par Daniel Darmouli et Julia Haddad sur ces temporalités. Moi, j'avais suivi celle de l'automne et qui est très, très éclairant sur cette métaphore et cet accompagnement au service de nos clients. Donc, déjà bien repérer le temps de son client pour ajuster le tempo. La question du rythme. La musique se joue selon un rythme donné. On pourrait dire que c'est l'ordre de la vie. Le rythme est fait d'élan et de repos. Et l'élan a besoin de repos pour se renouveler, pour reprendre son souffle. Donc, le jeu du rythme varie et suscite une activité toujours neuve. Donc, on va avoir des temps forts, des temps faibles, des temps longs, des temps brefs qui se définissent les uns par rapport aux autres. Et enfin, le tempo doit respecter la mesure qui est une unité rythmique qui divise en temps. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans des considérations solfégiques sur la grammaire musicale. Et après, ce qui va donner de l'épaisseur à tout ça, ça va être l'interprétation. C'est comment on va jouer, comment on va accentuer, comment on va donner la longueur, la profondeur de l'émotion avec tout ce qui forme le tempo, le rythme. Et donc, nous, coach, on va être attentifs à donner l'impulsion, à garder le tempo en co-responsabilité avec son client parce qu'on n'est pas tout seul. On est bien en co-responsabilité avec son client, avec son collectif. On va le stimuler tout en le laissant aller à son rythme. Et c'est vraiment ce paradoxe, stimuler l'évolution tout en laissant émerger à son rythme l'auto-apprentissage. Donc, comme pour un chef d'orchestre, c'est vraiment un art subtil de s'adapter, de sentir les besoins du client tout en ajustant le tempo et le rythme. Alors, j'avais envie d'illustrer avec un exemple d'une chef d'orchestre que j'ai accompagnée il y a quelques années et qui avait eu un joli début de carrière. Elle avait été l'assistante d'un grand chef d'orchestre, d'un orchestre national parisien. Elle avait mis sa carrière, entre parenthèses, parce qu'elle avait eu deux enfants. Et pendant dix ans, elle avait vraiment… Voilà, elle s'était consacrée à sa maternité. Elle est revenue, elle est venue nous voir en disant « Ben voilà, elle était dans un creux vraiment de sa carrière. » Et elle avait eu l'impression de perdre, perdre vraiment dix ans de sa vie. Et quand on a commencé, voilà, c'était un leitmotiv qui revenait. C'était « J'ai perdu du temps, il faut que je regagne du temps. » C'était quasiment… Elle voulait un rendez-vous tous les quinze jours. Et évidemment, voilà, on est aussi là pour temporiser. Et le premier travail que j'ai fait, c'est aussi de faire cette relecture de ses dix ans. Parce que non, elle n'a pas perdu dix ans, entre guillemets, se réapproprier, voilà, c'était quoi pour elle et comment elle va pouvoir intégrer ce temps qu'elle a consacré à sa famille, aussi pour la suite de sa carrière. Et elle a assez vite, j'allais dire, rattrapé, comme elle disait, son temps perdu. La question de la durée. La musique est par essence un temps ressenti. Il y a un musicologue qui disait « La musique est un merveilleux laboratoire du temps. » Alors, l'écoute, je ne peux regarder le temps en musique sans parler de l'écoute. Et en musique, écouter en profondeur requiert une attention non seulement à la mélodie, au son aigu, mais également aux basses, aux harmonies, aux timbres, à la circulation des parties intermédiaires qui sont les lignements d'une vie intérieure pareille à la nôtre. Et ça, c'est Tolstoy qui disait ça. Et donc, écouter une œuvre, c'est vraiment être dans une écoute attentive. Attentive à ce que le compositeur a voulu dire et attentive à ce que cela provoque chez moi comme émotion. Et plus je vais écouter un compositeur ou une œuvre, et plus je vais la connaître, et plus je serai sensible à une interprétation. Et c'est l'écoute active en coaching. Avec mon client, il va y avoir un lien qui se crée. Et plus je suis attentive à lui, et plus je vais être capable de décoder le non-verbal, les non-dits, et regarder les émotions. Et puis, évidemment, la question du silence. On rapporte que lorsqu'on demandait à Mozart c'est quoi le plus important dans la musique, il répond les silences. Alors, on écoute de la musique dans le silence. Une œuvre se commence dans le silence, et le silence, peut-être que vous avez assisté à des concerts où à la fin du concert, il y avait un silence qui suit la fin d'un concert. Voilà, c'est de petits moments d'éternité qui nous laissent en extase. Et la musique a besoin de silence, et l'homme aussi a besoin de silence. Et je crois qu'accompagner quelqu'un, c'est aussi lui permettre ce silence intérieur, ce temps de pause que notre société aujourd'hui cherche à tout prix à éviter. Et enfin, le temps de l'accord. Voilà, quand vous allez à un concert, que ce soit en musique classique et en musique actuelle, on appelle ça la balance, il y a ce moment que moi j'adore, qui est ce moment de l'accord des instruments, où vous avez le hautbois qui se lève pour donner le « là », et il y a tous les vents, les cuines, les vents qui vont s'accorder, et ensuite, le premier violon s'accorde au « là » du hautbois, et ensuite, tous les cordes s'accordent au premier violon. Et voilà, nous, c'est aussi, voilà, quel est le temps qu'on s'accorde pour s'accorder avec son client, avec le collectif qu'on accompagne, c'est temps d'ajustement, ça prend du temps, l'accord dans un concert. Voilà. Donc, voilà, très, très rapidement, j'ai voulu esquisser quelques notions du temps et de la musique. Évidemment, avec la musique, il y a plein d'autres choses à voir, le style, la couleur, l'interprétation, etc. Mais voilà, je resserre par rapport au temps. Et donc, si je passe en coaching, et je fais le parallèle en coaching, lorsqu'on entre dans un processus de coaching, il y a trois dimensions à prendre en compte. Je le redis, c'est le temps, l'espace et la matière. Et le temps est évidemment présent tout au long de la démarche de coaching. On va s'accorder sur la durée du coaching, sur le programme et les séances, la durée de chaque séance. On va cadrer le temps. Voilà, cette notion du temps tellement importante et notamment en collectif, dans les rôles à prendre, quand on est en collectif, le timekeeper. Alors, tout au début, on se dit, bon, après un déjeuner, on a un peu trop mangé. On se dit, je vais être timekeeper, je vais prendre mon iPhone et puis je vais juste mettre, on a dix minutes. Mais en fait, au bout de quelques expérimentations, on se rend bien compte que le timekeeper n'est pas juste dire une minute avant, c'est terminé. Donc, c'est un rôle aussi essentiel. Et puis, un rôle essentiel dans la préparation. On sous-estime, en tous les cas, moi, je sous-estime très souvent mon temps de préparation. Donc, c'est aussi, voilà, ça montre aussi quel est notre rapport, notre rapport au temps. Et puis, pendant les séances, le temps sera toujours avec nous, le temps présent, le temps d'aujourd'hui, le temps du passé et la projection vers le futur. La démarche systémique est essentiellement orientée dans les sens présent-futur-passé et futur-présent-passé. Et non dans le sens linéaire du temps. Et elle va parcourir le futur en quête d'étapes à atteindre. Elle va envisager le passé comme réservoir de ressources. Et donc, elle intègre le temps dans ces trois dimensions, passé, présent, futur, mais dans un forme et sur un mode circulaire et en les envisageant simultanément. Alors, je vous propose une première exploration pour voir cette question du temps, appréhender cette question du temps comme un allié du changement. et je vais vous proposer d'écouter un extrait d'une oeuvre de Max Richter, qui est un compositeur contemporain, qui a décidé de recomposer à partir des quatre saisons de Vivaldi. Il faut savoir que les quatre saisons de Vivaldi est quand même l'oeuvre la plus enregistrée au monde. Voilà, on connaît tous les quatre saisons de Vivaldi. Vous allez dans un ascenseur, vous entendez les quatre saisons de Vivaldi. Voilà, et en même temps, c'est une oeuvre, ce qu'on appelle une oeuvre à programme, qui vraiment décrit les choses de la nature. On entend le chant des oiseaux, l'aboiement d'un chien, les rotations du vent. Et donc, je vous propose d'écouter le mouvement 3 à Spring, le printemps, et de partager en sous-groupe. Alors, peut-être, si vous pouvez prendre en photo, comme ça, vous gardez les questions pour ces moments de partage. En quoi l'écoute de cet extrait peut illustrer différentes séquences de vos accompagnements en termes de temps, de rythme, de durée ? Et qu'est-ce que la musique a révélé le plus pour vous ? Et ensuite, on fera un retour en plénière. Et là, on prendra 10 minutes pour partager et échanger sur votre temps d'exploration. Alors, avant de vous faire, je vous ferai écouter tous ensemble. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que déjà, par rapport à cette première partie, vous avez des questions à partager ? OK. Donc, je vais chercher... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà pour ce premier extrait. J'espère que vous avez pu l'entendre correctement de chez vous. Est-ce que c'est bien OK pour ce temps de partage ? Vous voulez que je remette les questions ou c'est OK pour vous ? C'est OK pour moi ? C'est OK pour moi ? C'est OK. OK, très bien. Je vais vous mettre... ... ... ... ... ... ... ... ... Elle est dans quatre salles, pendant 13 minutes, je vais vous laisser partager sur ces questions. Bonne exploration, bienvenue à nouveau, premier groupe qui arrive. On va attendre que tous les groupes reviennent. On va prendre dix minutes, il y a des mains qui se lèvent parce qu'il y a des gens qui se croisent. Peut-être que la prochaine exploration vous vous retrouverez ensemble. On va prendre dix minutes, dix, quinze minutes pour prendre un temps de partage par rapport à ce que vous avez exploré ensemble. Qu'est-ce qui vous est venu ? Moi je retourne, ce n'est pas fini chérie. Oui, si vous pouvez remettre le ennué et en revanche celui ou celle qui veut bien commencer à prendre la parole et partager sur cette expérimentation. Le premier est toujours, je ne vois pas tout le monde. Qu'est-ce qui veut bien prendre la parole ? Moi je veux bien. Merci. Voilà. Alors nous c'était intéressant, on était trois. Alors, oui, je commence par ce que j'ai expérimenté, voilà. C'était ça, commencer par partager ce qu'on a expérimenté. Ce que vous avez expérimenté et pour toi, en quoi cette écoute est venue illustrer différentes séquences de tes accompagnements en termes de rythme. Et qu'est-ce que ça t'a révélé, la musique a révélé de plus pour toi ? Alors, dans le rythme de la musique, je trouvais qu'il y avait comme un cheval au galop, il y avait un espèce de rythme derrière très régulier, saccadé et à la fois qui m'a fait penser à un cheval au galop, quelque chose qui va en avant, une force qui va en avant. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça et ça m'a fait penser à certaines, en tout cas dans les coachings, à certains clients qui veulent, enfin voilà, qui nous amènent sur le contenu avec beaucoup de choses à dire, comme une course effrénée, en tout cas dans tout ce qu'ils ont à déposer. Et que je ressens. Donc là, je l'ai ressenti un peu dans la musique aussi. Après, j'ai trouvé que dans la mélodie, il y avait un échange entre un rythme assez saccadé et aigu. Et puis après, quelque chose, je ne pourrais pas expliquer comment, mais avec un violon, quelque chose qui m'a tout d'un coup est devenue une forme plus ronde, plus enveloppante. Et j'ai trouvé qu'il y avait un échange entre ça comme deux entités. Donc ça m'a fait penser à deux rythmes différents. Voilà. Et après, ce que j'ai expérimenté, ce que ça m'a apporté de plus, tout simplement de faire le lien entre un tempo musical et le coaching, ce que je n'avais pas encore fait. Donc voilà, me poser la question, expérimenter ça. C'est surtout ça que ça m'a apporté de plus. Et après, ce que j'ai expérimenté, donc on était trois, c'est le fait qu'il y a des choses qui m'aient parlé, pas du tout aux autres. Voilà. Et c'est cette richesse, finalement, de nos échanges qui a été très fructueuse pour moi, intéressante. Voilà. C'est à double niveau, en fait, cette expérimentation, parce que c'est d'un côté, de faire expérimenter par rapport à la question du temps, ce temps dans l'accompagnement, les différents moments d'un coaching, les différents mouvements, les différents rythmes et les différentes mélodies dans cette musique qui peut être, j'entendais, un peu agressive, un peu éloignée quand même de la version initiale de Vivaldi. Et aussi de prendre la musique comme un outil en coaching. Et c'est aussi ça que j'avais envie de vous faire expérimenter. On utilise beaucoup le dessin, le jeu, le théâtre, etc. Voilà. Aussi vous faire expérimenter. Merci beaucoup, Laure. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ? Oui, je fais bien, effectivement. Moi, j'étais en groupe de trois avec Florence et Caroline. Donc, moi, j'ai trouvé ça, ça a été une belle découverte parce que la musique me parle vraiment. Ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, je me suis vue sur un parallèle entre la musique et puis toute la démarche de coaching en plusieurs temps. Finalement, il y avait la rencontre. On est tout excité. Donc, la musique, elle va vite, ça frétille. Et puis ensuite, on va dans un temps un peu plus long où là, j'imagine que ça y est, on commence à être dans de l'introspection. Et on repart dans la vie active où là, le coaché, il repart dans sa petite vie. Et après, on retourne dans un temps long pour arriver sur un temps encore plus long et un stop. Où je me dis, peut-être qu'il y a eu la conduite changement type 2 qui est apparue. Et donc, du coup, ça m'a complètement parlé. J'ai trouvé ça comme une danse, en fait, entre le coaché et le coach où on arrive ensemble à trouver la bonne dynamique, la bonne démarche pour arriver ensemble à une conduite de changement. Donc, j'ai trouvé ça assez joyeux. Et effectivement, ça me parle complètement comme un nouvel outil, en tout cas, à prendre en considération. Et c'est là où je laisserai peut-être la parole à Florence qui a été un petit peu plus loin, je trouve, dans la démarche comme vrai outil de coaching. Et juste toi, avant de passer peut-être, si tu as envie, Florence, la parole, toi, tu t'es située où en tant que coach dans la musique ? À chaque temps, mais dans des ambiances un peu différentes. Au tout début, quand ça va vite, c'est l'excitation. Après, quand ça va moins vite, c'était comme une danse. C'est-à-dire que j'ai vu le coach et le coaché ensemble aller et traverser ensemble, en fait, toutes les émotions qu'on peut avoir dans un coaching de type long avec les différentes phases. Donc, j'étais dans toutes ces phases et avec beaucoup d'émotions dans chaque phase. Merci. Marie, qu'est-ce qui veut prendre la suite ? Moi, je veux bien rebondir par rapport à ce que Marie vient de dire sur le fait qu'effectivement, on a échangé sur nos visions différentes de notre écoute de la musique. Et moi, ça a ouvert plus la dimension vraiment de la sensibilité, de l'émotionnel, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant comme outil, justement, de coaching pour permettre aux coachés, en particulier peut-être si on a des coachés qui sont branchés beaucoup dans la tête, d'aller au travers de la musique, ouvrir l'espace du sensible, ouvrir l'espace de l'émotion. Et leur permettre de prendre contact avec ça pour voir qu'est-ce qui se passe pour eux. Peut-être ça fait surgir des images, peut-être ça fait surgir des sensations, peut-être ça fait surgir des souvenirs et d'échanger par rapport à ça. Et quel lien il y a entre ça et le coaching qui est en cours, bien sûr, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Et puis, en explorant davantage sur ça, on évoquait le fait qu'après tout, il y a des photolangages, pourquoi pas une idée de sonolangage, en se disant des musiques. Alors après, la question, c'était, on se disait, est-ce que c'est nous qui les choisissons ? Est-ce qu'on demande aux coachés de les choisir ? Parce que chacun a aussi ses approches musicales. Voilà, donc on était en train d'explorer sur ce sujet-là, en se disant comment ce type d'outil pourrait être mis en œuvre et à quel moment ce serait pertinent. Voilà, pour toi, c'est le lien avec l'émotion, le cœur. C'est vrai que la musique vient toucher le sensible. Après, de mon expérience, moi, j'utilise beaucoup la musique, mais la musique au service d'eux, c'est toujours au service d'une intention. Donc, le choix de la musique est évidemment très important. Voilà, les choix des musiques que j'ai choisis pour ce soir, voilà, je les ai pris, je dirais, en lien avec l'intention de ce phosphore. Et après, évidemment, vous jouez avec votre coach. Moi, je travaille beaucoup avec des musiciens. Donc, moi, en séance, ils se lèvent et puis ils vont au piano et ils vont jouer un choral de Bach, etc. C'est aussi avec leur, je dirais, univers à eux. C'est aussi leur mode de communication à eux, en fait. C'est un lien avec la musique. On vit dans la musique, on écoute de la musique. Tout le monde a un lien avec la musique. Je pensais aussi se faire confiance sur ce qu'on a envie de proposer. de proposer là où on en est par rapport à son coaching, son collectif. Merci beaucoup, Florence, de ton partage. Peut-être un autre groupe, un dernier groupe. De partager. Moi, juste pour compléter, on a tous ou presque réagi sur la fin. C'était volontaire ou pas, mais ça s'est arrêté très brusquement. Et ça nous a tous fait réagir sur la fin du coaching aussi. Quitter son client qu'on a accompagné pendant un certain temps. Une forme, également pour Olivier, une forme de ouf après un rythme très intense. Presque un essoufflement. Enfin, ça s'arrête, entre guillemets. Bon, voilà. Chacun avait un peu son interprétation, mais on a tous remarqué cette fin. On était dans le truc et ça s'arrête. Et pour toi, à titre personnel, ça veut dire quoi cette fin qui s'arrête ? Ce n'est pas moi qui ai arrêté. Le morceau s'arrête comme ça, de façon très abrupte. Après, il est monté, 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 comme ça. Ça veut dire quoi pour toi par rapport à tes fins de coaching ? Ça me parle, ça y ressemble. Moi, je suis dans la relation avec mon client jusqu'au dernier moment, finalement. Et j'ai souvent cette impression, pour ne pas dire toujours, que mince, ça s'arrête et c'est assez brusque. Et bon, il faut se dire au revoir et on passe à autre chose. Donc, oui, ça me parle tout à fait. Ça illustre. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a plein de choses. C'est ce que je disais, ce petit moment d'éternité dans la musique, ça s'arrête brusquement. Mais en fait, il y a aussi tout ce qui va se passer après le coaching. On va évoquer aussi, oui. Et qui porte beaucoup plus de fruits que, j'allais dire, pendant le coaching. Merci, Béatrice. Peut-être un dernier partage ? Allez, un dernier. Je regarde ceux qui décrochent leur micro pour prendre la parole. OK. Merci pour ce premier temps de débrief avec Vivaldi Recomposed. J'avais envie, je vais repartager mon écran. Pour cette deuxième partie, voilà. Maintenant, plus aborder cette question du temps en coaching. Donc, moi, je l'avais abordée dans mon mémoire aussi sur cette question de High Touch, High Tech. Je vais plutôt développer la partie High Touch. coach, c'est une des 11 compétences du coach, co-créer la relation dans le temps. Donc, on va construire un climat qui va être fondé sur la confiance et l'intimité. On va l'établir dans la durée et on va faire vivre cette relation de qualité. Et avoir une présence le temps de toute la séance, mais aussi le temps inter-séance. Et voilà, ce lien qu'on travaille pendant tout notre parcours au sein de Mosaïque, comment j'entre en relation, comment je vis la relation, comment je crée de l'intime, comment je donne confiance, comment je communique, comment je métacommunique. Voilà, toute une palette d'aptitudes à mobiliser le long de l'accompagnement. Et aussi, essentiel de me demander où, à chaque instant, où moi, j'en suis de ma relation avec mon coaché, puisque lors du bouclage, il y a un temps qui est vraiment dédié au debriefing de la relation avec son coaché. Développer l'écoute active, j'en ai parlé avec cette écoute de la musique. Et puis, vraiment être dans le ici et maintenant, écouter la personne, ce qu'elle a à dire, les non-dits, être attentive à ce qui se passe au non-verbal. Et c'est parce que je suis vraiment à son écoute que je vais percevoir ce petit geste qui peut signifier beaucoup de choses et qui peut l'emmener vers autre chose, parce que je vais percevoir que je vais pouvoir proposer, à ce moment-là, un outil, une démarche qui va peut-être faire basculer sur autre chose. Et voilà, c'est ce que aussi la PNL nous apprend, à être vraiment dans cette synchronicité avec notre coaché et être branché sur lui. Mais quelque part, c'est un travail à faire au quotidien. Et c'est aussi parce que je suis à l'écoute de mes émotions que je vais pouvoir être à l'écoute des émotions du coaché. Alors, trouver le juste moment pour oser dire et agir, et ça, je le mets en parallèle avec l'écoute active. C'est proposer à un moment donné quelque chose, une proposition, un outil, aller au perpord-bord, dessiner un bouquet de joie, un photolangage, etc. Et il est essentiel, voilà, on a tous des moments où, voilà, on a proposé quelque chose et ça, ça croit, entre guillemets, on est à contre-temps. Voilà, mais je pense qu'en développant cette écoute active, on se réajuste et on trouve le juste moment pour oser dire et oser agir. Sortir de la répétition quand nos clients sont dans cette répétition, c'est bien dans le temps. Cette notion ne se voit vraiment que dans le temps. Répétition d'un comportement, d'installation de jeu relationnel. Et identifier cette répétition permet donc de faire un pas pour en sortir. Intégrer les lois du vivant. Alors, j'ai retenu, je retiens deux principes dans les lois du vivant. Tout est au commencement. Dans le master, on fait un témoignage sur une des lois du vivant. Moi et moi, j'avais choisi. Tout est au commencement. Tout est au commencement. Quand on commence un coaching, quand on commence, quand on voit un client pour la première fois, quand on pose les bases d'un coaching en collectif, le premier temps donne le là de ce qui va se passer pour la suite. Et ça va donner la couleur. Et puis, l'autre loi, c'est tout évolue. Et cette loi, évidemment, implique cette question du temps. Les êtres vivants ne peuvent évoluer que dans le temps. On est, on grandit, on évolue dans le temps. Et j'aime vraiment cette loi parce qu'elle nous place dans une perspective de grandir. Elle nous met dans une dynamique et dans un chemin, dans un voyage. Et nous, en tant que coach, on est là pour planter des graines. Et puis, voilà, ça va se fructifier tel le jardinier qui plante des graines et qui voit la plante grandir et évoluer. Et puis, enfin, mobiliser, l'agir, puisque le thème de ce faux sport, c'est le temps un allié du changement. Donc, il y a ce temps qui peut être long, très long, voilà. Mais à un moment donné, c'est un levier de l'agir. Et vraiment, ce PPPPP, à la fin du coaching, c'est, voilà, c'est quoi ton premier pas de chaque séance ? C'est quoi ton premier pas en collectif ? C'est quoi votre premier pas et en individuel et en collectif ? Et le PPPP, c'est le premier plus petit pas possible. Et c'est vraiment, OK, qu'est-ce que je suis sûre d'accomplir, de réussir à 100% qui va me remettre en mouvement ? Et c'est cette mobilisation de l'agir qui, moi, vraiment m'anime aussi dans les coachings. Et puis après, dans le high-tech, voilà, j'ai mis un florilège d'outils. Qui, évidemment, la météo, voilà, sentir comment chacun arrive après sa journée, en début de journée, etc. Quand on pose les indicateurs de succès, ça revient à ce que je disais au préalable sur notre approche systémique. On est là maintenant, mais on pose déjà nos indicateurs de succès du futur. La ligne du temps, les étapes d'un projet créateur, la courbe du changement, la stratégie du dauphin, les cubes. Alors, le rêve, peut-être je vais m'arrêter sur celui-là. Voilà, dans un module avec Daniel Grosjean qui nous fait travailler à partir de l'arbre où on va se poser sur notre rêve à dans dix ans. Et moi, c'est vraiment un outil que j'utilise extrêmement souvent pour remettre du sens dans sa boussole, de remettre du sens à son rêve. Voilà, comment je vais me projeter à dans dix ans. Et puis après, on va élaborer la stratégie moyen terme et ses premiers pas. Et puis, vous mettez tous les outils que vous avez développés, créés par rapport au temps. Et puis, il y a aussi toutes ces demandes de nos clients en lien avec le temps. Et puis, voilà, en langue française, il y a je pourrais parler du temps, je n'ai plus le temps. Voilà, toutes ces questions liées au temps. Et quelque part, il y a beaucoup de demandes de nos clients qui sont aussi liées à cette organisation de son temps. Moi, je travaille avec des artistes, le temps, leur vie professionnelle se confond avec la vie personnelle. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, je vous propose une deuxième exploration, toujours en musique. Et puis, j'aime bien expérimenter avec des nouvelles musiques aussi. Donc, je fais déplacer un peu. Je vous propose une expérimentation avec une musique contemporaine. Alors déjà, si la première, c'était à l'écoute, peut-être au début, un peu difficile. Ça, c'est une compositrice. Donc, voilà, ça, c'est un autre cheval de bataille. Je dirais, c'est la place de la femme dans la culture. Je fais une petite parenthèse, mais 6% de femmes chefs d'orchestre. Il y a encore un peu de boulot. Si je vous demande une compositrice en musique classique, on n'est pas aisé que quelqu'un puisse nous donner un nom. Donc, voilà, j'ai choisi une compositrice contemporaine qui vit encore. Elle s'appelle Edith Kana de Chidi et qui a écrit une oeuvre qui s'appelle Times. Voilà. Ça va être bien en lien avec notre sujet du jour. Une oeuvre qui a été composée pour un concours international de jeunes chefs d'orchestre. Enfin, pas ça, Besançon, c'est très, très connu. Et je vous propose, une fois de plus, d'aborder cette question du temps. Alors, plutôt sur la question du tempo. On était plus sur l'accompagnement, tout l'accompagnement du coaching. Là, ça va être plus vraiment sur le tempo et le rythme dans vos accompagnements. Et peut-être partager en illustrant concrètement avec un coaching où la question du temps était mal ajustée ou juste ou mal ajustée. Quels apprentissages ? Et puis après, peut-être faire un retour sur vous et se dire, OK, sur quoi moi je m'ajuste ? Ou sur quoi je m'appuie pour ajuster le rythme du coaching ? Voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour vous si vous voulez prendre en photo ? Et je vais… Alors, je vais expérimenter. Je vais vous le faire écouter. Alors là, je ne vous avais pas annoncé le timing la première fois. C'était trois minutes, un peu plus de trois minutes le premier extrait. Voilà. Pour vous faire aussi expérimenter cette question du temps quand on ne sait pas combien de temps ça dure. Là, je vous annonce tout de suite que l'extrait va durer une minute, mais je vais vous le faire deux fois. Je vais vous faire écouter l'extrait d'une minute en audio. et ensuite en vidéo. Voilà, c'est juste une minute. Alors, je vais aller me chercher. Merci. 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 pour cette partie en audio. et je vais vous partager la partie vidéo. vidéo. Je partage. suivant vous entendez. Je vais vous entendre. La difficulté de cette pièce, c'est justement les changements de rythme, les superpositions de trames rythmiques. Il va falloir faire ressortir et faire en sorte que ça aille bien. Il y a les tempi, qui sont, par exemple, le début est extrêmement rapide, avec un ostinato qui est fait par la percussion, qui est très rapide et très obscenant. Et puis aussi l'énergie, parce que ça, c'est aussi une des caractéristiques de la musique, c'est l'énergie, l'accumulation d'énergie, même dans ce rapport entre le mobile et l'immobile et les flagrations que ça engendre. Voilà pour cette deuxième écoute. Alors, je vous propose, je vois le temps filer. Alors, on va prendre un peu de temps, parce que je pense que c'est bien de le faire en petit groupe. Mais là, je vais vous mettre six minutes ensemble, peut-être par trois seulement, pour échanger sur en quoi cette écoute de cette œuvre, vous avez posé la question du rythme et sur quoi vous vous appuyez vous pour ajuster le rythme de votre côté. Alors, je vais mettre sept minutes. J'ouvre les salles et vous pouvez rejoindre. Hello, je reviens en plein air parce que j'étais tout seul dans la breakout. Alors, attends, en fait, il y en a pas mal. Attends. J'étais en salle 1, je crois. J'étais en salle 1. Je te mets en salle 4 alors. Génial. Salle, salle. Non, je vais te mettre. Donc, je vais en salle 3, c'est ça? Ça t'a fait quoi? J'ai été toute seule, moi. Ah bah alors. Alors, attendez, parce que là, j'avoue que je sais même comment je peux faire. Sinon, on peut. Ensemble avec Olive. Je vous laisse tous les deux partager ensemble. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de temps. D'accord. OK. Ça marche. Merci. Enchanté, Olivier. Bonjour Laure. Avis. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose par rapport à l'extrait qu'on vient de? Bah écoute, peut-être moi, ce que j'ai ressenti déjà dans l'écoute, j'ai trouvé ce passage captivant avec plein de suspense, avec du rythme et comme l'évoquait la personne a de l'énergie et finalement, très, très vivifiant. Et j'ai trouvé que ça correspondait. Et je fais vraiment un parallèle avec la vie, en fait, avec un échange, avec une discussion, avec des surprises, avec des rebondissements. Et on ne sait pas nécessairement où ça va arriver. Voilà. C'est ce que j'ai perçu en écoutant ce morceau-là. Oui. Alors, moi aussi, j'ai marqué rebondissement. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté rebondissement qu'on peut retrouver dans nos accompagnements et comme tu dis dans nos échanges en général. En fait, j'avais noté aussi le côté de la musique annonciatrice qui, pour moi, évoquait la lecture, l'écoute active et la lecture de notre coaché, que ce soit verbale ou non verbale. C'est-à-dire quand le ton monte. Moi, c'est vrai que ça m'arrive de voir quand la personne me dit qu'elle va très bien ou que ça lui convient parfaitement alors que je vois qu'elle s'agite et que le ton monte et qu'elle parle de plus en plus vite et qu'elle surdétale et tout. Tu vois, voilà. Et donc, c'est dans ce côté musique annonciatrice que je peux… Ça me permet, moi, de lire des choses et donc d'aller creuser des choses, de passer plus de temps sur certains aspects ou creuser. Voilà. Il y avait ce côté impulsion aussi. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion, mais pas agréable pour moi. L'émotion qui pique, qui surprend. Il y a eu des sons auxquels je ne m'attends pas. Et à la limite, ça me pique. C'est vraiment ça. Oui, c'est à chahuter quoi, en fait. On se fait un petit peu brinque-baller par ces changements, par ces sons qui arrivent. Et peut-être, on peut faire aussi parallèle par rapport au questionnement ou à l'interaction qu'on peut avoir avec le coaché. C'est que parfois, il y a justement ce sentiment de ne pas nécessairement savoir ce que ça va donner, où on va en arriver, quelles vont être les différentes réactions, comment nous-mêmes, on va réagir. Oui, tout à fait, ce côté brinque-baller. Alors, chahuter, moi, je le sens un peu. Moi, c'est presque secoué. Tu vois, chahut. Pour moi, le terme chahuter, c'est plus léger que secoué. Moi, je l'ai ressenti plus fortement, comme quelque chose de désagréable. D'accord. OK. OK. Il y avait pour moi une dimension cinématographique dans la pièce. Tout à fait. Donc, du coup, je me projetais, je pense, peut-être aussi dans l'imaginaire. Et du coup, c'était totalement intéressant, justement, de développer des hypothèses. T'as raison, parce que le premier mot que j'ai mis, c'est film. Et quand Marion nous a dit, maintenant, je vais vous montrer en vidéo, je me suis dit, c'est parce qu'en fait, ça doit être un extrait d'un film où on va voir quelque chose. Je ne m'attendais pas du tout à voir un chef d'orchestre. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, ce qu'a dit la personne qui a expliqué après la musique. C'est des choses que j'avais ressenties, mais où je n'avais pas mis de mots dessus. J'ai trouvé qu'elle le faisait vraiment bien entre le côté mobile, immobile. Donc, ça, forcément, dans nos accompagnements, ça parle. Et alors après, donc, il y avait, je voulais te partager. Voilà. Sur quoi vous appuyez-vous pour le rythme dans vos coachings ? Moi, je m'appuie sur les coachés, en fait, sur ce qu'ils amènent, sur la matière qu'ils amènent, qu'elle soit verbale ou non verbale, beaucoup de non verbale aussi, je trouve. Et alors, pour illustrer l'histoire du temps, là, je suis dans un coaching et je ne sais pas encore très bien comment me dépatouiller de ça, mais la coachée m'amène toujours énormément de choses en toute fin de séance. C'est-à-dire, à partir du moment où je dis, bon, là, il va nous arrêter cinq minutes, je prends toujours un temps méta. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette séance ? Quel va être le prochain ? Et alors là, c'est la boîte de Pandore, toujours. C'est à ce moment-là, elle m'a dit des choses pendant le coaching, mais à ce moment-là, c'est comme s'il fallait qu'elle rajoute tout ce qu'elle avait à dire. Donc, une séance, deux séances. Et en fait, je vois que ça se répète. Donc, j'imagine que c'est systémique et je sais, voilà, il faudra que je le pose ou que je trouve une façon de l'amener dans notre relation et de questionner ça. Voilà, c'est l'exemple concret de… C'est amusant que tu évoques ça parce que… Et là, je vais faire un parallèle par rapport au précédent morceau où il y avait quand même un patame qui était très, très récurrent avec une fin très abrupte et avec une petite montée en intensité juste avant la fin. Et ça me fait… Je fais le parallèle par rapport à ça. Et la question qui m'est venue à l'esprit en écoutant le précédent morceau, c'est qu'est-ce qui vient après ? Et j'avais envie d'écouter peut-être… Et j'imaginais peut-être que ça va être… On repart dans le même pattern. Et du coup, ça me fait penser à ta fin de séance et la projection sur la prochaine. Finalement, il y a un espace-temps qui va être entre les deux. Finalement, tu as un rebond par rapport à la suivante, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est un bon retour. Merci. Alors, on n'est plus très nombreux. Je sais que c'est la fin de l'année. Merci, Olivier. Merci, Laure. On a plein de choses. Voilà. Et je vais être dans les temps puisqu'on termine à 45. Et sur un faux sport sur du temps, c'est bien d'être dans les temps. Peut-être quelques partages dans les salles. Voilà. Chacun avait partagé un ou deux partages avant de nous quitter. Alors, moi, j'étais avec Caroline et on a aperçu, en fait, la même sensation. C'est qu'on était très mal à l'aise, très inquiétudes. Il y avait une vraie inquiétude. Et on s'est dit, c'est comme quand on rencontre, voilà, pour la première fois un coaché. Et on sait qu'on se dit, oh là là, mais tout ce qu'on vit est mal interprété. Ça commence mal. C'est chaotique. Et on dit, bon, alors, tout est matière. Donc, on va... Mais c'est une sensation très désagréable. Et je disais à Caroline, j'ai dit, mais bon, il faut tout dans la nature. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui payent pour voir ce genre de musique ? Et donc, j'étais... J'aime bien un peu pro, entre guillemets, je le fais. Evidemment, je ne vais pas faire écouter de la musique contemporaine à une équipe où il y a déjà du mal, etc. Quoique, pourquoi pas. Mais j'avais envie d'expérimenter ça parce qu'il faut aussi, ça c'est un côté militant, faire vivre la création contemporaine. Et ça ne s'écoute pas, ça se voit. Et c'est pour ça que j'ai eu ces deux écoutes. Ce côté audio où on se fait son propre film et ça a été inquiétant pour certains. Et puis le côté où on voit le chef et puis... Et puis en musique contemporaine, la question du temps est extrêmement et du tempo. Et elle l'explique, c'est la compositrice qui parle de son oeuvre. La question du tempo est extrêmement important. Et en coaching, j'avais vraiment envie de faire ce parallèle. Et j'espère que vous avez trouvé des liens avec vos coachings. Et puis aussi sur quoi vous vous appuyez pour cette question du tempo. Caroline, tu avais envie de dire quelque chose ? En fait, moi j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cette montée d'énergie qu'on sent en fait dans la musique après. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment angoissant. Mais ensuite, il y a une montée d'énergie. Et la seule chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à être en maîtrise et qu'on ne se laisse pas embarquer par cette énergie en fait, justement. Si l'énergie est dans le coaché, enfin voilà. Je ne l'exprime pas bien, mais j'ai ressenti. Et c'est dans ça où on est vraiment garant du cadre. Oui. Et il y a ce paradoxe parce que voilà, on est embarqué avec le coaché et c'est en même temps nous qui gardons le cadre. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous dire, ok, qu'est-ce que ça, que ce soit entre la première et la deuxième écoute, qu'est-ce que ça vient me dire ou sur quoi, quelle nouvelle découverte par rapport à cette question du temps comme coach au service de nos clients ? Parce qu'évidemment, c'est toujours au service de nos clients. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un peu envie de prendre les rênes. Mais la seule chose, la seule chose, c'est que quand on regardait le chef d'orchestre, il avait l'air de souffrir, le malheureux. Et ça, ça ne donnait pas du tout envie. Alors, il y a souffrir, enfin oui, à la fin, c'est juste que voilà, c'est un concours international hyper important dans la musique. Donc, il y a un enjeu en plus. Et puis, il a auparavant déjà dirigé d'autres oeuvres parce que ce n'est pas la seule. Donc, c'est pour ça qu'il est en sueur, etc. Il y met toute son énergie en tous les cas. C'est ça, mais ce n'est pas dans le flot. Ce n'est pas dans le flot en tous les cas. Pour toi, ça n'apparaissait pas dans le flot. C'est ça. Voilà, je voulais, avant de conclure, peut-être, si vous pouvez partager soit dans le chat, où on n'est pas très nombreux, soit dans le chat. Voilà, avec quoi vous repartez de ce faux sport, que ce soit pour une nouvelle découverte, une nouvelle alliance avec le ton. Je ne sais pas si vous pouvez partager dans le chat ou à l'oral. Moi, je veux bien. En fait, j'aime beaucoup la musique. Je l'utilise beaucoup pour moi. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas très à l'aise d'amener de la musique dans les séances de coaching. Je ne sais pas très bien comment faire. Donc, j'ai encore un peu de chemin de ce côté-là. Et ça me donne une réponse, en tout cas, sur la façon dont chacun… Ça peut être un temps d'interprétation pour chacun, d'introspection. Voilà. Donc, ça m'a montré ça et dans les échanges qu'on a eus. Ce que chacun y voit, ce que chacun a envie de partager. Donc, ça, ça m'a plu et ça me fait le pas de plus sur avoir envie, d'une manière ou d'une autre, d'expérimenter ça. Donc, merci. Merci. Jean, quelqu'un d'autre ? Donc, Marie, un nouvel outil de coaching ? Oui, c'est très facile et ça donne une autre dimension. Et je dirais, vous avez votre téléphone et puis une petite enceinte et vous l'utilisez en collectif. Ça marche hyper bien en collectif, en musique. Voilà, peut-être… Olivier, tu veux partager quelque chose ? Oui, moi, je vois ça aussi comme une source d'inspiration peut-être dans la préparation des séances, pourquoi pas. Les deux séquences que tu nous as proposées, là, ça peut éventuellement donner des idées. Et notamment, moi, ça m'a confirmé dans le sens où je pense bien aimer les ruptures de tempo. J'ai bien aimé la deuxième séquence, justement, là-dessus. Et je pense qu'en collectif, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, ça me conforte dans cette envie d'expérimenter les ruptures de tempo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Alice interpellée sur le rythme, reflet des dissonances ou de l'équilibre sur ce qu'amène le coaché. J'utiliserai la musique comme une inclusion à la manière du photolombiage. Écoutez la petite musique qui se joue dans la séance et dans l'accompagnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous. Ce temps de l'accompagnement est donc bien un processus pour conclure. Le coach crée un espace temps où il y a suffisamment de protection et de permission pour faire sortir de la puissance. Et le coach offre un espace de liberté dans cet espace temps. Il y a donc ce temps de l'accueil, du cheminement et puis de l'autonomie et de l'envol. Et voilà. Accompagner, c'est faire confiance en la vie et c'est faire confiance au temps de la vie. Alors, merci beaucoup à vous d'être venus pour ce Phosphor. Merci d'avoir partagé, d'avoir donné vos feedbacks. Ça me permet moi aussi toujours de voir, je tente de choses. C'est bien de tenter des choses avec vous et après je le fais avec mes clients. Et un dernier, oui, je dois présenter le prochain Phosphor qui est Voyage vers un nouveau métier, deux points superviseurs, ceux qui veulent s'informer à la supervision, qui est animé par Michel Canellas et Sylvie Batera et qui se déroule le 28 juin à 18h15. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. 1h45. Merci à toi. Merci, c'était super. A bientôt. Au plaisir de vous voir en vrai. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501